...présentants désignés lors d'élections au suffrage universel. Dans cette première partie du 21e siècle, la démocratie est menacée par ceux qui reflisent d'accepter les résultats d'élection s'ils ne sont pas régalés. Les unis d'un global est corrompu, maîtres de l'instabilité politique pour protéger leur monopole. Des accords de sécurité et de certaines compagnies privées de sécurité échappent au monopole des états. Les officiels, le puissant gouvernement des étrangers, ne sont pas réunis à ce que j'ai fait. J'en ai moins dix à gagner les élections des anciens d'Aïti de 2015-2016. Ceux qui refusent d'accepter les résultats s'ils ne sont pas gagnés ont réussi par une violence et complicité méta-nationale. En fait, à annuler les résultats. Ils ont ensuite installé un des leurs, une vraie brisoire, espérant obtenir des résultats différents. Ces négations s'organisent de nouvelles élections en 2016-2017, avec le groupe de résidents du Conseil électoral. Encore une fois, le groupe a voté « Jovenel Moïse ». À cause de cette pression populaire, incapables d'améliorer encore une fois les résultats des élections, c'est pas qu'ils n'ont pas d'y aller. Ces négationnistes ont dû laisser journaux critiquer sur le 7 février 2017, comme 58e Président, prostitution de pratique pour un mandat de 5 ans, ce qu'il y avait fin le 7 février 2022. Malgré tout, ces mêmes éléments ont refusé d'accepter les résultats des élections et ont promis de mettre le pays à feu et à sang. En 4h30, le Président a dû faire face à 8 tentatives de goût d'État des blocages institutionnels de trousseau. En 2019, avec l'Intérieur, ils ont attaqué le Sénat de la République pour empêcher le vote et la ratification du gouvernement et la loi électorale sous l'œil passif des Nations unies, dignes, créées pour supporter la démocratie. Plusieurs autres attaques similaires, avec l'EFDG, contre les institutions démocratiques, se sont tenues. La justice et la police ont été attaquées. Toutes les institutions représentant le fondement de l'État démocratique subissent la violence des guerres conduits par un secteur politique avec une complétité internationale dont les intérêts économiques étaient menacés. À la base de ces attaques contre la démocratie et le gouvernement constitutionnel, se trouvent des réformes économiques entamées par l'administration du journal ministre. Depuis 37 ans, l'État a été capturé par les oligarches comme le FIDAïti, qui contrôlent aussi le secteur bancaire et l'ensemble des monopoles commerciaux. Dans ce système établi, l'État et le peuple étaient systématiquement appuyés. Les réformes entamées par le président de la journée ont touché l'électricité, l'achat et la vote de produits pétroliers, le secteur bancaire, la construction des routes, des ponts et autres infrastructures, les contrats de l'administration publique, etc. Le député qui vient de parler de ce journalisme n'aurait pas d'assassiné d'autres unités de séries de formes et de laitrices d'entreprise. Mais plus de 4 milliards de dollars américains de corruption ont été bloqués par le président journal. Après une campagne menée adroitement par des firmes de relations publiques et de lobbying étrangère payée par les oligarches pour salir son caractère dans les grands politiciens nationaux et l'opinion publique, le président journal Moïse a été assassiné à sa résidence le 7 juillet 2021 par des soldats polongiens qui se sont fait passer au désagé de la guillée des États-Unis. Ce jour-là, j'ai reçu plusieurs balles et les assassinats ont lissé pour mort. C'est un miracle du pré-tanchéter. Je sois vivante aujourd'hui. Suite à leur campagne d'assassinat de caractère, les oligarches s'attendaient à ce que le peuple célèbre l'exécution du président. Ils ont eu la surprise de leur vie. C'est notre peuple qui comprône dans les enjeux de ces réformes a pris l'air le 7 juillet 2021 et a capturé les chansats polongiens. Ce jour-là, c'était également mis à la recherche des oligarches qui ont pas mal dit et ce titre. Entre temps, les guerres continuent à proliférer, à conquérir notre territoire, terroriser la population, l'insécurité ingénéralise, la hausse des prix du camp de l'homme et également sa rentée paralysent toute la vie nationale. La flambée des prix de première nécessité entraîne l'insécurité alimentaire pour la famille. Ce tableau sombre fait présager de grandes menaces pour la santé globale de la population. 16 mois après, malgré la propagande post-opérationnelle pour brouiller la piste sur les origines de l'assassinat, le peuple est resté déterminé dans sa quête de justice. Ce crime a provoqué un tristement total de l'individu de l'économie, social et politique. 16 mois après, plusieurs questions méritent d'être étudées. Quel secteur qu'on a pu utiliser l'accord de sécurité signé le 17 octobre 1997 entre le président haïtien René Prévaz et la secrétaire d'État américaine Madeleine Bright pour infiltrer la police haïtienne utilisant la dénomination D.I.E.R. et assassiné le 18 octobre président constitutionnel d'Haïti. Pourquoi, malgré deux enquêtes officielles de l'État d'Haïti, je veux dire deux requêtes officielles de l'État d'Haïti, existe un juillet et le 3 août 2021 se refusent jusqu'à présent systématique du secrétaire général des Nations Unies de nommer un tribunal spécial pour enquêter sur l'assassinat du président journal Moïse comme ce fut le cas pour l'assassinat du premier ministre du Liban Afrique Arébi. Est-ce du racisme systémique qui bloque cette décision ? D'ailleurs, la lettre du département d'État au Congrès des États-Unis démontre les difficultés de la justice haïtienne à mener cette enquête à bon point. Au nom de la justice, de la stabilité politique et de l'avenir de la démocratie en Haïti, le Conseil de sécurité devrait agir et nommer ce tribunal pour enquêter sur l'assassinat. Pourquoi les oligarques corrompus d'Haïti, maîtres d'un gang de la violence politique, commanditaires de l'assassinat du président, sont-ils protégés ? Pourquoi ne sont-ils pas les principales la cible de sanction de la résolution 2653 ? Est-ce du racisme systémique ? Pourquoi, suite un pression vers une intervention militaire étrangère que le peuple haïtien rejette vaillamment ? Pourquoi ce refus de renforcer la police et l'armée d'Haïti depuis six ans alors que la communauté internationale avait aidé à la construction d'une armée au Grossovo ? Pourquoi pas Haïti ? Est-ce encore du racisme systémique ? Pourquoi le secrétaire général des Nations Unies n'a toujours pas respecté les promesses de payer des réparations aux 10 800 familles haïtiennes suivies par le choléra amenées par les Nations Unies en Haïti en novembre 2010 ? Est-ce du racisme systémique ? Pourquoi les Nations Unies encouragent l'organisation des élections en Haïti pour retourner le pays à l'ordre constitutionnel ? Pourquoi les Nations Unies soutiennent-ils un gouvernement impliqué selon les enquêtes préliminaires de l'assassinat du risque de journée Moïse et de la sponsorisation des gangs ? La stabilité est le premier qui devient public. Pour qu'Haïti retourne véritablement à la stabilité, il faudrait sanctionner les oligarches et leurs alliés impliqués dans les gangs, la corruption, le trafic de l'accord, des hommes et l'assassinat du président. Arrêter ces initiatives pour ouvrir les portes du pouvoir de transition à des politiciens qui veulent diriger le pays sans aller aux élections. Avec cette approche, c'est une catastrophe permanente à celui-là. Demander aux politiciens de se préparer pour des élections au lieu d'organiser des tentatives de coups d'État. Ne forcer le contrôle des ports, ailleurs ports, frontières, en vue de limiter le fraude d'armes et de munitions qu'il y a dans le pays. Parce que les 16 armes et cette munition ne sont pas produites en Haïti. Aider à l'émergence de gouvernements inclusifs, représentatifs, conformément à l'article 519 de notre Constitution, former de nouveaux premiers murs et de 18 murs sur une liste de 20 personnalités, un homme et une femme en débatement, émanant des débatements géographiques du pays. Aider. en débatement, un homme et un homme